C'est surtout les patients qui aujourd'hui ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai beaucoup insisté sur les patients qui demandent à en finir, être sûr qu'ils aient accès à des ressources qui les aident, des experts dans le contrôle des symptômes, de bien connaître les ressources de soins palliatifs autour d'eux pour être sûr que la souffrance qu'ils endurent n'est pas simplement liée à un non-accès, à des choses qu'ils auraient normalement autour de chez eux et qui seraient indispensables pour que cette demande puisse diminuer. C'est quand la phase des soins palliatifs s'accélère. Ce sont des patients qui perdent très rapidement en autonomie, en fonctionnalité. Ils sont de moins en moins capables de se déplacer, ils maigrissent vite, ils ont ce qu'on appelle des défaillances d'organes, le cœur, le rein, tout ça marche moins bien. Et on voit que de jour en jour, ils vont moins bien. Donc la pente s'accélère vers probablement une mort liée à la maladie. Donc là, on est sur le soulagement des symptômes pénibles, sur la capacité à continuer à les garder à la maison ou pas. C'est une dégradation beaucoup plus rapide en réalité. On est en semaine, en jour parfois. Les soins palliatifs, la définition usuellement acceptée, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. C'est en tout cas proposer un accompagnement global aux patients, dont les symptômes bien sûr, mais pas que. L'accompagnement psychosocial, l'accompagnement des aidants, la capacité à rester chez soi. Donc ce n'est pas forcément la fin de vie en tout cas. C'est des patients qui ont souvent encore une perspective de vie éventuellement assez longue. et la question principale qui nous anime, dans le champ du domicile en particulier, c'est l'accessibilité de ces soins palliatifs. Parce que depuis 20 ans, on a beaucoup travaillé sur l'organisation des soins palliatifs à l'hôpital. Les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles, les identités de soins palliatifs. Mais le champ du domicile, où sont la majorité des patients, reste très mal organisé. C'est peu lisible pour les gens qui en ont besoin. Et la majorité des patients est et sera à domicile demain. Donc pour nous, c'est très important d'apporter la ressource au plus près du domicile des patients. Sinon, évidemment, s'ils sont mal soulagés, ils vont vouloir autre chose. Or nous, dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, on n'est pas organisé pour être certain que la personne au coin de ma rue, elle sait à qui demander. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada